Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler budget et cultuant. C'est une vidéo que vous m'aviez demandé puisque depuis l'année dernière, depuis que je suis étudiante, j'aime beaucoup vous faire des vidéos là-dessus. Donc aujourd'hui je vais vous donner quelques petites astuces pour gérer son budget. Avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par le Crédit Agricole qui m'ont proposé d'intégrer le Squats by CA. C'est une rubrique qui est disponible sur le site du Crédit Agricole. Il y a d'autres influenceurs qui sont regroupés et chacun a fait une vidéo sur un sujet. Chaque vidéo est là pour vous informer et vous donner des conseils. Donc vous avez plein plein de sujets. Je vous invite vraiment à aller voir si ça vous intéresse. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Alors la première astuce c'est de noter en fait toutes vos dépenses et tout l'argent que vous allez recevoir sur le mois. Enfin généralement on fait ça sur le mois. Vous allez noter toutes vos dépenses et tout l'argent qui va rentrer en fait. Si vous voulez pas faire ça sur l'application, vous pouvez très bien le faire sur papier, sur des carnets, sur des tool list, etc. Faire une comparaison des dépenses que vous êtes sûr qui vont sortir. Par exemple si vous payez votre loyer, si vous payez votre forfait, les courses. Vraiment toutes les dépenses que vous savez qui vont tomber chaque mois. Ensuite de faire tout l'argent qui va rentrer, que ce soit des bourses, des APL, si vous faites un petit boulot à côté. Enfin bref, toutes les rentrées d'argent, de pouvoir en fait comparer et de pas se retrouver dans le rouge total à la fin. De pouvoir vraiment gérer. Moi c'est un truc que je fais. Je sais qu'au début j'avais installé des applications puis finalement ça me saoulait. Moi je le fais souvent dans ma tête en fait. La deuxième astuce que je peux vous donner, moi c'est un truc que je fais tout le temps, c'est de comparer les prix. Ça peut être très chiant. Franchement des fois ça vaut vraiment vraiment le coup, je vous assure. Sur l'essence, vraiment je le fais tout le temps. Il y a un site qui est bien, c'est monessence.fr. La bouffe, c'est bien aussi de comparer quand vous êtes étudiant, de prendre les cartes de fidélité. Franchement on croit que c'est totalement inutile. Mais à force, à force de cumuler, si vous allez régulièrement toujours au même magasin, vous allez cumuler des cagnottes ou quoi. Et des fois vous aurez des réductions. Et aussi tout ce qui est comparaison de forfaits, forfaits internet, téléphone, etc. Ensuite, la troisième astuce qui est bête en soi, c'est de faire des économies. En étant étudiant, on ne roule pas forcément tous sur l'or. Il existe des extensions sur internet. On a tout un ordinateur, on est tous sur internet maintenant. Comme par exemple, moi celle que je connais c'est iGral. Si vous allez vouloir faire une commande sur internet, vous utilisez cette extension. Ça va vous faire du cashback. Ça va être réuni sur une cagnotte. Et après, vous pourrez bénéficier de cette cagnotte. En fait, vous allez dépenser tout en récupérant de l'argent. Vous avez aussi tous les systèmes de liens de parrainage, etc. Vous avez aussi toutes les applications et tous ces nouveaux systèmes qui existent comme BlaBlaCar. Si vous avez une voiture et que vous revenez les week-ends pour les vacances. Déjà, eux les gens que vous emmenez, ça leur fait des économies à eux. Et vous, vous gagnez de l'argent, ça permet de payer une partie de l'essence. Voilà, c'est toujours ça. Vous avez tout ce qu'aussi, Bavinti, toutes les friperies. Donc Bavinti, UniteraDrop, etc. On a tous des vêtements qu'on ne met plus. Et aussi, du coup, ce que vous pouvez faire au niveau de la bouffe. Par exemple, vous allez faire vos courses, il y a des réductions. Quand ça vaut le coup, vous ne voulez pas gâcher, vous pouvez faire vos box de repas. Et du coup, il est préparé pour toute la semaine. Déjà, c'est un gain de temps de ouf. Et aussi, ça permet de moins gâcher. Je crois qu'il y a une application qui existe qui s'appelle Too Good To Go, je crois, si je ne me trompe pas. Donc c'est une application qui permet... Moi, je ne l'ai jamais utilisée, mais je sais qu'en faisant mes petites recherches, etc., j'en ai entendu parler. C'est une application qui permet de voir autour de vous s'il y a des supermarchés qui bradent, vous pouvez dire ce terme, leurs aliments, leurs produits en fin de journée. Généralement, quand ils vont bientôt fermer, des fois, il y a des choses qui ne peuvent pas encore commercialiser le jour d'après ou quoi que ce soit. Vous pouvez très bien les congelés. Ensuite, la quatrième astuce que je peux vous donner, c'est être organisée. Parce que quand tu es étudiant, il faut être organisé sur tout. Moi, je l'ai remarqué parce que maintenant, tu dois te faire à manger, tu dois faire la vaisselle, tu dois faire le ménage, tu dois aller faire les courses, tu dois gérer tes cours. Enfin, bref, maintenant, il y a plein de choses qui se joint à ça quand tu es étudiant. Et être organisé, c'est cool, c'est mieux. Après, chacun fait comme il veut, mais voilà. Être organisé, ça va permettre de mieux gérer votre budget. Vous allez devoir faire votre cours, vos courses. Faites une to-do list de ce que vous devez acheter. Moi, je le fais, voilà. Bon, là, ça va aller un peu réduite. Après, je la garde comme ça quand je vais faire des courses et je ne sais pas forcément quoi acheter. Eh bien, je vais reprendre cette to-do liste parce que c'est des aliments que j'utilise régulièrement et je sais quoi faire à manger avec. C'est toute une histoire de se faire à manger, de trouver des plats qui soient équilibrés, qui changent un peu quand même. On ne va pas manger des pattes tous les jours quand même. Donc, du coup, voilà. Moi, la suce que je pourrais vous donner, c'est d'écrire régulièrement tous les aliments que vous avez besoin. Si vous imaginez des recettes pour ne pas arriver au moment de faire vos courses et de ne pas savoir quoi acheter. Et là, c'est le pire parce que du coup, vous allez acheter tout ce que vous trouvez et vous n'allez pas forcément avoir les idées de recettes ou vous n'allez pas forcément quoi faire à manger avec. Moi, c'est ce que je vous conseille. Moi, généralement, j'essaie de faire des grosses courses pour que ça tienne au moins à moi. Souvent, du coup, ce que je fais aussi, peut-être que vous allez me trouver bizarre, peut-être que je suis la seule à faire ça, vous me direz en commentaire, c'est que je planifie mes repas pour la semaine ou pour... Après, ça dépend si je rentre chez mes parents le week-end ou quoi. Et je suis là à me dire, alors ce soir, je vais manger ça, il va me rester du jambon, du pouce, qu'est-ce que je pourrais faire avec demain ? Enfin, vraiment, c'est toute une gymnastique dans ma tête. C'est grave, grave utile. Des fois, du coup, des fois, je me retrouve à la fin de la semaine et j'ai tout utilisé. Il n'y a rien qui est gâché, c'est parfait. Si vous êtes très organisé et que pour vous, c'est utile, planifiez vos repas. La cinquième et la dernière astuce que je peux vous donner pour gérer au mieux votre budget étudiant. Moi, j'ai appelé ça ABC parce qu'en fait, je suis en train de voir un truc en communication. Ça s'appelle ABC et ça correspond un peu à l'astuce que je vais vous donner. C'est de pouvoir se fixer des marges, pouvoir en fait vraiment respecter à fond votre budget. Par exemple, vous allez fixer un pourcentage ou alors une somme d'argent sur trois catégories. Vous avez les dépenses obligatoires, donc tout ce qui est si vous payez votre loyer, les courses, l'essence, bref. Tous les trucs obligatoires et qui vont tomber tous les mois, qui sont obligatoires. Il y a ensuite les dépenses occasionnelles, donc par exemple, les sorties parce que oui, t'es étudiant, tu sors en boîte ou tu sors boire un coup. Et après, donc occasionnelle, il y a aussi les fringues ou si par exemple vous avez des anniversaires. Et ensuite, il y a les dépenses options, options facultatives, optionnelles, bref. C'est de mettre de côté. Vous avez la possibilité, vous avez des revenus tous les mois parce que vous avez un job étudiant, vous en sortez bien dans le mois. Donc voilà, ou même si vous avez prévu de vous acheter un truc prochainement, vous avez prévu de partir en vacances, vous avez prévu un projet. Ça, pareil, c'est vraiment si vous voulez être réglo sur votre budget. Comment j'arrive à gérer mon budget ? Bah voilà, je vous ai donné un petit peu mes assurances dans cette vidéo. Et puis après, vous allez vraiment savoir comment gérer, vous aurez tous les réflexes de comparer les prix, etc. Il faut savoir aussi, faites gaffe, il y a toujours des remises étudiantes qui existent régulièrement. Que ce soit dans, je ne sais pas dans les restos, mais dans les fast-food, il y a des menus, etc. Il y a des réductions étudiantes pour les forfaits. Moi, je sais que 10 heures, je paye 4,99€. Au lieu de 12€ ou 9€, je ne sais plus, mais bref, c'est toujours ça. Il y a toujours des remises. Moi, je sais que quand j'étais partie en Italie avec mes parents, on avait été dans le musée Gucci. Et j'étais étudiante, du coup, je n'avais rien payé. Il y a de l'orage. Vous pouvez aussi favoriser la colocation. Franchement, c'est cool. Il n'y a pas tout le monde qui est adepte à la colocation. Mais comme ça, ça permet d'avoir un appartement un petit peu plus grand et de payer moins cher. Donc, si vous avez la possibilité de faire de la colocation, c'est cool. N'hésitez pas à vous rendre sur le lien que je vais vous mettre en barre d'infos pour aller voir la rubrique du Squad by CA. Je vous laisse le lien en barre d'infos pour aller checker tout ça. Et puis moi, je vous fais des très très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. A me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Et puis moi, je vous fais des très très gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501